Je continue l'explication de l'idée de Marx que toute révolution nécessite une certaine conscience du conflit, notamment parce que les capitalistes parfois essayent de camoufler le conflit, le conflit de classe, les conflits sociaux par des conflits en apparence religieux ou confessionnels. Je note aussi la phrase de Socrate « connais-toi toi-même » d'où l'importance et la valeur de la connaissance de soi est l'ennemi de toute ignorance et l'ignorance est à la base de tout conflit. Je note aussi l'importance des valeurs acquises dans le processus des révolutions mondiales. Les idées de Montesquieu concernant la séparation des pouvoirs entre pouvoir exécutif, législatif et juridique pour bien avoir un contrôle parmi ces pouvoirs. Je note aussi les écrits satiriques de Voltaire qui critiquaient tous les écrivains, le clergé qui dit toujours que le monde va vers le mieux possible. Je note les idées de Rousseau dans le contrat social qui dit pour la première fois qu'il doit y avoir une volonté générale qui représente le peuple et sur cette base le pouvoir doit être construit et doit régner. Ces idées ont été à la base de la révolution française et de la charte des droits de l'homme en en ce qui concerne la liberté de penser, l'abolition de l'esclavage. Voilà un aperçu historique sur l'esclavage. En 1794 on a vu l'abolition de l'esclavage en Amérique, en 1848 l'abolition de l'esclavage en France, on considérait dès lors que l'esclavage est inhumain, mais par contre Napoléon en 1802 il a réhabilité l'esclavage dans certaines îles françaises, par exemple en Saint-Domingue, parce qu'il a vendu la Louisiane aux Américains, il a réhabilité, il a rétabli de nouveau l'esclavage en Saint-Domingue. Et dans un autre processus on a vu un enlèvement révolutionnaire dans d'autres îles, par exemple la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique. Dans ces colonies les esclaves se sont soulevés contre le régime de l'esclavage. Et puis en 10 mai 1848 on a aboli l'esclavage et on a essayé d'endommager les propriétaires, ce qui a suscité aussi de plusieurs critiques. Mais cette abolition de l'esclavage a vu le jour à cause de deux causes, de principes. Un principe humain et aussi la culture de la bétératrice à sucre en France. Donc on n'avait plus besoin de l'esclavage dans ces îles françaises, colonialisées. Et puis on a vu tout récemment, avant une dizaine d'années, la loi Taubira en France qui considérait que l'esclavage comme crime contre l'humanité, c'est-à-dire le plus haut, le plus abominable des crimes. Et pour en finir, je cite l'idée, la phrase de Spinoza qui dans un texte a dit que le gouvernement, le but de gouvernement, c'est de former des individus libres et non pas des individus qui ont peur du gouvernement ou du régime. On peut aussi remonter jusqu'à la phase médiévale, intermédiaire aussi chez les Romains. Chez les Romains, déjà, on faisait la part dans les lois des droits et des devoirs. Donc, au temps des Romains, on a fait des lois où le citoyen, dès lors, il a des droits et des devoirs. Et si on remonte aussi à l'époque de Platon, Sacrate, Parménite, les Épicuriens, ils considéraient que le but du gouvernement déjà était le bonheur des citoyens. Donc, cette lignée, toute cette lignée de valeurs philosophiques était à la base de toute révolution. Et la connaissance de cette culture dans l'histoire a été l'arrière-plan de toutes les révolutions. C'est parti. C'est parti. Merci.